Ils sont 10 Deux parfaits inconnus Ils sont piégés dans une mystérieuse demeure. Leur objectif ? Trouvez l'imposteur et remportez les 100 000 euros promis au vainqueur. Qui gagnera ? Les candidats ? Ou l'imposteur ? Que la partie commence. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue au lancement de Enigma, une aventure totalement inédite, avec 10 candidats qui devront mener une enquête minutieuse. Découvrez tout de suite les règles de cette émission. 10 candidats ont accepté de participer à une émission mystérieuse. Aucun d'eux ne connaît les règles. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils vont devoir enquêter. Parmi ces 10 candidats, il y a un imposteur. Cet imposteur fera comme tout le monde, il se fera passer pour un candidat lambda. L'objectif des neuf autres participants, c'est de démasquer cet imposteur. L'objectif de l'imposteur est évidemment de rester inconnu. A la clé, 100 000 euros pour celui qui aura atteint son objectif. Les participants auront la chance de recevoir des indices qui les mèneront tout droit vers l'identité de l'imposteur. Mais attention, car au-delà des indices, l'imposteur ne se privera pas d'éliminer un candidat chaque semaine. Afin de démasquer ce menteur, les candidats devront enquêter minutieusement, scruter le moindre indice au-delà de se proposer, d'analyser les comportements et faire en sorte de ne pas se faire éliminer du jeu. Qui se joue des habitants et des téléspectateurs ? Qui n'est pas celui qu'il prétend être ? Vous l'avez compris, parmi les dix candidats, quelqu'un dirige le jeu et ment à tout le monde. N'hésitez pas à enquêter avec les habitants, pour démasquer cet imposteur. Voici les premiers instants des habitants dans leur demeure. Je débarque dans la maison, et je ne vois personne. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Bonsoir. Je suis Julien et j'ai 21 ans. Je suis danseur et comédien. Mon métier de comédien me sera très utile s'il faut se jouer des autres. Je n'hésiterai pas à faire preuve de manipulation. S'il faut jouer un rôle avec certains candidats, je le ferai. Si ça m'apporte un avantage évidemment. Je reste quelqu'un de très gentil. Je pense apporter de la joie et de la bonne humeur dans l'émission. Je risque d'être trop gentil, il faut que je fasse attention à ça pour ne pas que je me fasse bêtement manipuler. Je n'aime pas les gens avec un fort caractère, j'ai tendance à me faire embarquer dans tout leur blabla. En participant à cette aventure, j'espère mettre en avant mon métier de comédien. Joyeux. Triste. En colère. Choqué. Je ferai mon maximum pour manipuler les candidats, sans que je sois leur pantin. Je me décide à entrer dans la maison, parce que tout seul dans le noir, c'est vraiment flippant. Oh putain, crise cardiaque. Je tourne la tête deux secondes, puis je vois une fille qui me fixe dans le noir, j'ai cru mourir. Vraiment désolée, je pensais que tu m'avais vue. Je ne voulais pas te faire peur. Pas grave. Tu es la deuxième candidate donc. Je m'appelle Julien. Iziana, enchantée. Coucou. Je m'appelle Iziana, j'ai 23 ans. J'habite à Miami depuis maintenant 3 ans et je suis concessionnaire. Non, je ne suis pas superficielle. Et non, je ne suis pas imbu de ma personne. Je peux me débrouiller toute seule, sans avoir l'aide de quelqu'un. Et j'ai une âme d'aventurière. Le maquillage, les strass, les paillettes, c'est juste du visuel. En vrai, je m'en fiche totalement. Je suis du genre à me jeter dans la boue pour un pari. Je croque la vie à pleines dents, et je ne fais pas attention aux critiques des gens. Je ne me soucie pas de ce que peuvent penser les autres. Je fais ma vie, ils font la leur. Mon défaut, c'est ma naïveté. Je ne suis pas le genre de fille qui comprend le second degré, je gomme tout ce qu'on me dit. Je me fais souvent avoir par les mecs d'ailleurs. Dans le jeu, je ferai en sorte que ce défaut ne soit pas visible, pour ne pas qu'on profite de ma faiblesse. Cet endroit fait peur, je pensais qu'on allait faire cette aventure dans le luxe. Je ne m'attendais pas à une villa comme ça, mais après tout, je suis assez aventurière, donc c'est plutôt cool finalement. J'ai hâte qu'on nous explique les règles, parce que ça risque d'être particulier. Moi j'ai surtout hâte de rencontrer les autres habitants. On nous est sûrement isolés dans cette villa, mais bonne chance pour les retrouver. C'était un oiseau ? On dirait un cri. Avec Iziana, on se dirige vers le cri puisqu'on pense que ça vient de la pièce à côté. Et là, c'est le drame. Putain j'ai marché dans de la merde avec mes loups boutins. Pourquoi je suis dans les chiottes ? Salut ! Je m'appelle Babette, euh déjà que ce soit Claire, le premier qui se fout de ma gueule, parce que j'ai un nom de vieux, je lui fais bouffer mes prothèses. J'ai 26 ans pour les mecs qui veulent des femmes matures, et 19 ans sur ma carte d'identité. Je connais pas ce jeu, mais je suis prête à tout pour gagner. Je suis prête à tout niquer et à me faire niquer. Ouais j'ai la gueule d'une pute, ouais j'ai le mental d'une pute, ouais je suis une pute et je m'assume. Il est où le problème ? Je suis coquine, provoquante et j'aime le sexe. Je suis une bimbo qui emmerde son monde. Je participe à l'émission pour montrer que les filles, comme moi, n'ont pas qu'un gros cul et des gros seins, on a un cerveau. Et vous allez voir, plus d'un garçon tombera dans mes griffes. Miam ! Vous êtes qui vous ? Moi c'est Julien. Iziana. Ok. Moi c'est Babette. Qu'est-ce qu'on fout là exactement ? Où est ma suite et mon champagne ? Si on a de l'eau potable, c'est déjà un miracle. Je suppose que ma valise spéciale maquillage ne me sera pas rendue. À la guerre comme à la guerre. Je sens que je ne vais pas apprécier Babette. Vous pouvez pas m'apporter ma valise, je souffre tellement là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je m'avance pour trouver une entrée, jusque-là logique. Bonsoir. Oh bonsoir. Qui es-tu ? Je m'appelle Alec. Je me suis perdu, je m'y retrouve pas ici. Puis l'ambiance m'effraie, j'ai pas envie de rester seul. C'est pas du tout un endroit que j'affectionne. Bonsoir. Je suis Alec, j'ai 23 ans, et je suis hôte d'accueil dans une maison de retraite. Je suis très discret. Je me souviens qu'à l'école, les profs ne savaient même pas qui j'étais tellement je suis renfermé sur moi-même. Je suis ultra angoissé, pour tout et rien. Je cogite tellement que je deviens dépressif. Je fais souvent des nuits blanches tellement il m'arrive d'angoisser. Je fais de la photographie, j'ai le sens du détail et de l'observation. J'espère ne pas trop m'avancer en disant que ce sont mes qualités. Le plus difficile pour moi dans cette aventure, comme dans la vie, c'est que je suis un suiveur. Je me laisse porter par le courant. Je prends le risque de m'inscrire à une émission inconnue. Je veux évoluer, je veux grandir et m'affirmer. Franchement, heureusement que je sais que je participe à une télé-réalité, sinon je me serais posé des questions. J'ai très peur, j'ai envie de rentrer chez moi. Non mais reste calme Alec, il ne t'arrivera rien. C'est juste que c'est flippant, mais il t'arrivera rien. Il est tout mimi Alec, j'ai envie de le chouchouter. Oui tu as raison, je vais essayer de me ressaisir. Alec, surtout, garde ton calme. Oui j'ai bien compris. Non mais... Eux, derrière toi. Oh non, Angèle s'il te plaît, j'ai peur. Je ne sais pas depuis combien de temps cet individu nous observe, mais c'est étrange. Je me sentais observé, j'aurais dû me regarder autour de moi. Je ne veux pas vous faire peur, désolé. T'es qui toi ? Décline ton identité. Peu importe qui je suis, j'ai dû grimper des murets pour arriver jusqu'à vous. Et comment nous as-tu trouvé ? J'ai senti la peur chez l'un de vous. Je crois qu'il parle de moi. Il est très mystérieux ce jeune homme. Ce que le peureux ne sait pas, c'est que je l'ai suivi pendant plusieurs longues minutes. Salut à tous. Je m'appelle Damien. J'ai 24 ans et je suis au chômage. Je ne suis pas non plus un branleur, j'ai un master en psychologie. Peu importe les jeux, je suis un grand stratège. Déjà quand j'étais plus petit, je faisais énormément de stratégies pour gagner, que ce soit dans les jeux de société ou dans les jeux vidéo. Grâce à mes études, je peux facilement analyser le comportement des gens. Je ne parle pas beaucoup, je suis fort dans l'observation et la concentration. Par contre, je suis très cru dans ce que je dis, parfois ça peut blesser. Si j'ai choisi de participer à cette émission c'est pour tout son côté mystérieux. Je ne sais pas ce que je vais y faire, mais une chose est sûre, je vais être très 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 stratège. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Je dois bien avouer que moi non plus. Je suppose qu'on va avoir des explications. Oui mais quand? Je savais que j'aurais dû aller aux toilettes avant de venir ici. Alec. Respire, calme-toi. Je suppose qu'on doit trouver les autres candidats. De toute manière, on n'a que ça à faire. Allons les chercher. À un moment donné, je propose aux garçons de chercher nos camarades. On ne va pas rester plantés là. Bonsoir. Je suis Angèle, j'ai 19 ans et je fais des études de commerce. J'ai une particularité, c'est-ce que je peux changer de caractère assez vite. Certains pensent que je suis bipolaire. Je dirais plutôt tripolaire, voire quadripolaire. Je peux rigoler, et dans la seconde, piquer une crise. Faut me cerner pour comprendre que c'est normal chez moi. Quoique, de base, je suis pas normale. Un autre aspect de ma personnalité, c'est que je déteste l'injustice. Ça m'énerve de voir plein de gens contre une même personne, qui la mettent à l'écart. C'est abusé comme réaction. Par contre, je ne suis pas du genre à me mesurer aux fortes têtes. Même s'il m'arrive de piquer des crises, je n'aime pas les conflits. J'essaierais plutôt d'être rassurante. Ce que j'attends de cette mystérieuse aventure? Tout est dit, le mystère. Que la partie commence. On voit de la lumière dans une pièce. Forcément, on se dirige là. On découvre trois autres candidats. Des toilettes. Je suis sauvé. Bonsoir. On insiste. Il en manque sûrement encore. En attendant les autres... Avec moi ça fait 7. Salut. Je m'appelle Élise, j'ai 24 ans et dans la vie je suis chimiste. Je peux paraître simple au premier abord, mais je suis plus compliqué qu'il n'y paraît. J'ai trois personnalités. Je suis à la fois Tsumugi, la timide, Ayaka, l'intelligente, et Shidori, la rebelle. C'est trois traits de caractère formé Élise. Parfois, mes amis et ma famille sont un peu perdus avec ces personnalités. En même temps, je suis timide dans certaines situations, rebelle quand quelque chose ne me plaît pas, et intelligente dans tout ce qui concerne la logique. Faut voir avec la situation en fait. Malgré le Shidori, donc mon côté rebelle, je reste quelqu'un de très mature. J'aimerais avoir un homme à mes côtés, pour me recentrer par moments. Malheureusement, je suis célibataire, et je le vis mal. La Lose. J'espère, avec cette émission, pouvoir me gérer et ne pas déborder dans certains extrêmes. Votre ami, il est tombé dans le pot ? J'entends tout. Disons qu'il angoisse beaucoup. C'était quoi ça ? On aurait dit un animal. Quelqu'un est peut-être blessé, faudrait aller voir. Sans moi. Mec, viens avec moi, on va aller voir. Je propose aux garçons de discrètement voir d'où vient ce bruit. Je le suis, parce que j'ai pas le choix. Et avec le gothique, on tombe sur un mec. Il ne m'inspire vraiment pas confiance celui-là. Euh, salut. Ah, quelqu'un est enfin venu. Depuis le temps que je tourne en rond. On a entendu un animal. Non, c'était moi, j'essayais d'imiter le gorille. Y'en a qui imitent des stars, bah moi j'imite le chien, l'ours ou encore le gorille. Yo les petits gens. Moi c'est Gaëtan. J'ai 24 ans et je suis, au roulement de tambour, un youtuber. Je suis ultra sociable, marrant, un poil loufoque aussi. J'aime les poils. Malgré mon loc et ma personnalité atypique, je peux facilement manipuler les candidats. L'air de rien, j'ai du charisme, et j'utiliserai ce charisme pour arriver à mes fins. Gentiment bien sûr. Je serai stratège, mais un drôle de stratège. Je suis tellement expressif que je saoule mon entourage. On peut voir ça comme de l'arrogance, moi je vois ça comme de la chaleur humaine. Chaleur, calienté. Dans l'émission, je serai le bon ami à qui se confier, mais qui aura plus d'un tour dans son sac. C'était quoi ? J'ai entendu quelqu'un qui se faisait torturer, attaché sur des planches en bois, avec des couteaux bien limés qui risquaient de lui trancher la gorge. Hein ? Quoi ? C'est qui celle-là ? J'étais en train de faire mon discours, et la fille, sans pression, elle ramène sa fraise. J'aurais peut-être dû commencer avec un bonjour, ou un salut. Salut à tous. Je m'appelle Shana, j'ai 25 ans et je suis journaliste. Forcément, je suis une petite fouine, très curieuse. J'ai besoin de tout savoir, c'est comme ça. Puis faut dire que je suis toujours au milieu des histoires, donc forcément, ça m'intéresse. J'ai dit que j'étais une fouine, pas une peste, attention hein. Je sais l'être de bons conseils quand il le faut, j'ai un esprit assez logique, et je suis une fille franche. Là où il faut que les candidats se méfient de moi, c'est que je suis ultra salique. J'adore le gore et la souffrance. C'est chelou, mais je suis une fille chelou. On dit souvent que j'ai un petit rire de psychopathe, comme si j'allais commettre un meurtre. Je vous rassure, je suis incapable de tuer un moustique. Je fais flipper, et je trouve ça tellement amusant. J'espère quand même que les autres candidats ne se feront pas dessus dans la maison. Quoique ça pourrait être drôle. Excusez-moi, je me suis emportée. Le fait d'être seule ici m'a fait penser à toutes ces choses sourdides. En parlant de choses sordides, d'autres candidats nous attendent. C'est bien joli cette histoire de gorillet de cri, mais on n'a pas que ça à faire. Allez voilà. On est neuf maintenant. Comme on dit, le meilleur pour la fin. J'ai suivi le gothique, le miné à lunettes, le mouton, et Chantal Goya. Comme ça que j'ai repéré le groupe. Bonsoir. Je me présente. Je m'appelle Gary et j'ai 41 ans. Je suis chef d'une entreprise de câblage informatique, pour ceux que ça intéresse. Si je devais résumer mon caractère, je dirais que je suis quelqu'un de nature très directrice. Je veux toujours avoir le contrôle de tout, et mon métier n'a fait que renforcer ce caractère. Quand j'ai une idée, personne ne peut me l'enlever. Je suis conscient que c'est un gros défaut, je suis trop excessif en plus, donc bon. Il m'arrive d'avoir des excès de colères injustifiées, ou encore des décisions prises sur un coup de tête. Sous mon apparence de meneur, j'ai peur du regard des autres. Je n'ai pas le contrôle de ce que pensent les gens, forcément ça me fait paniquer intérieurement. Mon côté dominateur cache un côté menteur. Je mens beaucoup à ma femme et mes amis pour faire bonne figure et me donner une bonne image. Dans cette aventure, mes défauts pourraient s'avérer être des qualités. Chers candidats, vous pensiez vivre une aventure comme les autres ? Détrempez-vous. Parmi vous, il y a un imposteur. Cet imposteur connaît très bien la maison et les neuf candidats qui l'accompagnent. Cet imposteur se joue de vous, il vous ment. Son objectif ? Tous vous éliminer. Votre objectif ? Le démasquer. Pour ce faire, durant toute l'aventure, vous aurez des indices. Angèle, Alec, Damien, Élise, Babette, Isiana, Julien, Gaëtan, Shana, Gary. Voici le premier indice. L'imposteur est comme une taupe, il espionne et connaît mieux que quiconque se demeure. Regardez le droit dans les yeux et vous percevrez aisément son mensonge. Surtout n'oubliez pas, l'imposteur vous connaît par cœur. Toi, explique-moi pourquoi tu connais si bien cette maison ? Tu nous as facilement trouvés tout à l'heure. Et tu t'es directement proposé pour voir qui criait. Vous n'allez quand même pas accuser spontanément ? Prenez le temps de réfléchir. Bon bande de moules, au lieu d'accuser à tort et à travers, moi je pars à la recherche d'indices. Je suis d'accord avec cet homme fort et musclé. J'ai suivi Gary. Je vais le travailler en jouant de mes charmes. Moi je dois retourner aux toilettes. Déjà que j'étais angoissé, je le suis encore plus après cette annonce. Je vais attendre Alec. J'attends aussi. Oui bah moi j'ai faim, et je sais où il y a à manger, je suis passée devant tout à l'heure. Venez ceux qui veulent. Je meurs de faim depuis que je suis arrivé ici. Je fais confiance à personne, je préfère rester seul. Maldeux. Non, j'ai été en train de le faire. Je l'ai cosijo. Je vais me faireumer. Je suis heureux. Philippe- 홍é. C'est un problème. Sous-titrage ST' 501 ...